Salut Youtube ! Encore une vidéo off et cette fois-ci on va parler de la map de résurgence. La map actuelle dégage à partir du 21 juin pour une nouvelle map. Est-ce que c'est une bonne décision ? On va en parler justement dans cette vidéo. J'espère que vous allez kiffer. Cette nouvelle map, qu'est-ce que c'est ? Elle s'appelle Fortune Keep. Elle est un peu plus grande que la map de résurgence actuelle. Qu'est-ce que je pense actuellement de cette map ? Là, aux premières impressions que j'ai, juste un schéma. J'ai pas la vue 3D, j'ai pas comment c'est fait, les détails, les reliefs, j'ai rien. Comme ça, je vous dis que Keep est le meilleur endroit, c'est ce qui va rappeler le plus l'hôpital. Ça rappelle l'endroit qu'on a au sud-ouest de Caldera. C'est une espèce de grand bâtiment où il y a plein de hauteurs. Tu peux escalader les toits. En termes de fight, ça peut être génial. En plein enregistrement, je reçois un message de Didier m'annonçant qu'un gameplay de la map vient de sortir. Du coup, on passe au débrief en live directement. C'est exactement comme je pensais. Mec, c'est exactement comme je pensais. Est-ce que vous savez que je viens de tourner une vidéo en off de ça ? Mais on n'avait pas encore de vidéo quand je l'ai tournée. Ce qui va se passer là, c'est que la map qu'on a actuellement de Résu va disparaître. Et en fait, moi, ce que grosso modo j'ai dit dans la vidéo qui va sortir, Keep, c'est un des meilleurs endroits qu'il y ait. Ok ? Ça a une hauteur de ouf. À côté, je vous ai parlé de la Wainway. Bordeaux, j'appelle ça, vu que c'est un truc à 20. Comme quoi, ça allait être les deux points clés de l'endroit. Et il y a exactement le dénivelé que je pensais par rapport à la hauteur de la caméra et des bâtiments. C'est-à-dire qu'en gros, si tu spawns Keep, tu pourras sauter n'importe où sur la map. Ce qui va quand même mettre un sacré dynamisme. Celle-là où ça ne va pas être évident, c'est que la résurgence, comme on l'a actuellement, ça nous rappelle de Verdansk par rapport au système de monter dans les maisons, de descendre, de sortir. Alors que là, c'est full porte en bois, toutes les balles passent à travers. Et du coup, cet endroit, là, il est spotted. Du coup, c'est facile. Smuggler Cove. Et là, c'est la vue la plus intéressante où on peut voir vraiment le maximum. Ce n'était pas exactement comme je pensais. Je pensais que ce serait des toits beaucoup plus plats en mode hôpital et tout. Mais pour peu qu'il y ait quelques tours sur lesquels on trouve des armes, ou genre à l'intérieur d'ici, tu peux rentrer ou quoi, il y a moyen de bien s'amuser et de faire un massacre. J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de fenêtres et beaucoup de possibilités de mourir absolument dans tous les sens. Et c'est ça, justement, que les joueurs de résurgence aimaient beaucoup. C'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de fenêtres, il n'y ait pas beaucoup d'endroits putes, on va dire. Si tu veux faire un fight, tu es en face à face avec le mec, ça se passe, tu vois. Alors que là, autant là, pour traverser la route, de ce bâtiment à ici, c'est l'enfer. Autant les bâtiments, c'est extrêmement chargé, il y a beaucoup de détails, beaucoup d'angles. Après, on voit quand même que, du coup, Kip, ça domine sacrément toute la ville. Là, on doit être à Town et on voit ça, en fait. Non, attends, qu'est-ce qu'on voit ? En fait, ce truc-là qu'on voit, c'est ce truc-là. En fait, il y a une sorte de mini-église, là, et on la voit depuis en bas. Ouais, c'est sacrément en hauteur, le bordel. Ouais, mais c'est Caldera Junior. J'espère que vous avez kiffé ma petite analyse. Bien faite. C'est la fin de mon débrief, de ce que je pense de la nouvelle map. Fortune Keep, j'espère que ça vous aura plu. J'adore faire ces putains de vidéos off. Les gars, pensez à liker, commenter, abonnez-vous. Et attends, je pensais que c'était fini. J'ai fait un petit gameplay dernièrement. Sur Rebirth, justement. Il est tellement pépite que je te mets à la fin. J'ai plus assez de voix pour gueuler ! Mec, j'ai flagué ma voix à gueuler sur tout le monde hier. C'est une ! Tchad, première game de la journée. Je t'aime, je t'aime ! Précision qui me court dessus en gueulant je t'aime ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Encore le reste d'alcool que j'ai dit hier ? Ou ça s'est vraiment passé ? Ça s'est passé. Alors, tiens, Christine. Amuse-toi avec les Kinder Surprise. La voix du réveil. J'ai pas de voix du réveil. J'ai pas de voix du réveil. C'est juste que j'ai flingué ma voix hier sur le tournage. Je dois faire un mouvement, je dois faire un mouvement. Allo, allo. Désolé, Antonin de la Vega. Sieste prévue ? Non, non, il peut pas y avoir de sieste prévue parce qu'il y a mon... Ah, merde. Oh. Get turn, bitch. C'est mon chat. Il tue le skin de ton truc. Il est beau. Du coup, chat. Il faudra qu'on fasse un débriefing. Oh, merde. Pourquoi ? Vous êtes français, en fait ? J'ai rien compris. Est-ce que vous pouvez me respecter comme vous me hochez, s'il vous plaît ? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce mec-là m'a knock. De la façon la plus horrible qu'il soit. C'est pas de chance. Je suis un peu triste. Il m'a dit je t'aime et après il a essayé de me tuer. J'ai l'impression qu'on peut pacifier, les gars. La vermine, ça dégage. Il trottait, lui, un peu. C'était un trotteur, les gars. J'ai déjà 18 kills, mais qu'est-ce que je suis en train de branler ? Je suis sur un autre monde, là. Je vais pas tirer. Et donc, ouais, en fait, J'ai encore des invités qui doivent venir à la maison cet après-midi. Je dois faire un... Je dois faire un bowling avec. Donc, c'est pas tout de suite que je vais me reposer. Genre, je me reposerai demain. Je vais continuer la game avec ce quart. Sit down. Dog. Je suis à 23 kills. Quoi ? Oui. Quoi ? 24 kills. Il a été meilleur, chat. J'ai rien pu faire. J'ai peut-être troll un peu, chat. Un petit peu. Sérieux.